Allô, Michel. Bon, on a beaucoup de matériel pour en profiter aujourd'hui. On commence avec toi, Christine. Il y a un tournage américain d'envergure qui se déroule en fin de semaine dans le village à Montréal. Et pour l'occasion, le village a été complètement transformé. C'est méconnaissable, vraiment. La rue Sainte-Catherine, entre les rues de la Visitation et Panay, à peu près, ce secteur-là, en plein coeur, donc, du village, oui. Et ça fait plusieurs jours que les citoyens remarquent qu'on est en train de transformer ça en artère commerciale de San Diego. Des années 80, c'est le Gaslam Quarter qu'on est en train de recréer. Alors, les affiches des commerces ont été changées. C'est en anglais, puis là, je l'avertis, parce qu'il y a des gens qui ont fait le saut quand ils ont vu ça. Puis n'appelez pas l'OQLF tout de suite. C'est un tournage américain, c'est temporaire. Les façades vont redevenir comme avant. Mais vous voyez, Tattoo Studio, Lamp Shade, Bookstore, il y a un peu de tout sur la rue Sainte-Catherine à l'heure où on se parle. Même que, et là, vous voyez de la verdure. Pourtant, il n'y a pas de feuilles dans les arbres ou à ce moment-ci de l'année, j'ai vu des techniciens accrocher des feuilles artificielles dans les arbres sur ce tronc-sondru. Imaginez l'énorme budget que ça prend. C'est un budget américain, je vous le rappelle. C'est une très, très grosse production qui a commencé en mars à Montréal, le tournage. Et ça met en vedette Ryan Reynolds. Le film s'appelle Mayday. On n'a pas vraiment de détails sur le film, si ce n'est que ça se déroule dans les années 80. Et qui a ce passage, en tout cas, cette scène dans la ville de San Diego. J'ai parlé avec la directrice générale de la SDC du village. À savoir comment les commerçants ont vécu ça aussi, qu'on prenne d'assaut le village et leur façade, entre autres, on l'écoute. Selon, en fait, s'il y a une fermeture, soit d'une journée ou de plusieurs journées, il y a eu des ententes avec chacun des commerces. Puis bien, ils devaient justifier leur chiffre des années précédentes pour pouvoir montrer un peu c'est quoi les pertes qui pourraient être associés à soit une fermeture de courte durée ou de plus longue durée. Mais il y en a que ça fait plusieurs jours qu'ils sont fermés parce que la production a investi ces locaux-là comme un quartier général, disons. Ça fait que c'est vraiment... C'est les dernières semaines, la production a vraiment pris le temps de rencontrer chacun des commerçants. Puis ça, c'est vraiment bien fait. Alors, les palmiers sur rue Sainte-Catherine, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le tournage d'un film. On est prévenus si on voit ça. Michel, j'ajouterais même, il y a beaucoup de résidents qui ont dit qu'on aimerait les garder, les palmiers après le tournage et l'ASDC du village étant pourparler en ce moment avec l'équipe de production américaine, à savoir s'ils vont pouvoir effectivement garder, si ce n'est pas les palmiers, d'autres éléments du tournage qui vont rester sur la rue Sainte-Catherine avec la piétonnisation pour l'été. Mais tout ça, c'est en discussion en ce moment. Mais on va peut-être garder quelques petits souvenirs du tournage. Les palmiers synthétiques, OK, on verra. Non, non, ça, c'est des vrais, c'est ça le pire. Ah oui, on transportait les vrais palmiers. Des vrais palmiers, c'est ça l'affaire. Ah, les Américains, ils l'ont à faire.